Générique Générique Bienvenue sur Hurrazz, l'émission hebdomadaire féministe de M24. Le féminisme, je le rappelle, veut tout simplement dire davantage de droit, davantage d'égalité avec les hommes, davantage d'émancipation et davantage de liberté. Mais ça veut dire aussi davantage de responsabilité. Tout simplement, le féminisme, c'est considérer que les femmes sont des êtres humains à part entière. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme, étudiante en sciences politiques et affaires publiques, qui se revendique comme activiste en droits humains. Car l'injustice et les inégalités que vivent les jeunes, les jeunes femmes en particulier, la révolte et l'indignent profondément. J'ai le plaisir de recevoir Lemya Ben Malek. Lemya Ben Malek, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrazz. – Bonjour Aïcha, merci à vous de m'avoir invitée. – Alors Lemya, bonjour, vous êtes donc une activiste sociale, vous créez du contenu très engagé sur les réseaux sociaux. Je rappelle que vous avez 23 ans et que vous avez déjà une grande communauté sur Instagram, vous avez plus de 20 000 followers je crois. – Presque 20 000. – Presque 20 000 sur TikTok. Donc comment vous arrivez à gérer ça et racontez-moi un petit peu votre parcours. – Alors je m'appelle donc Lemya Ben Malek, j'ai 23 ans, je suis encore étudiante en sciences politiques affaires publiques et je suis activiste pour les droits des femmes au Maroc. Comment ça a commencé cet activisme ? Ça a commencé en fait de façon inconsciente quand j'étais au lycée, plus précisément pendant un cours de SES grâce à ma professeure de sociologie. – SES c'est sciences économiques et sociales. – Exactement, parce que j'ai fait un bac ES justement. Et c'est lors de ces cours que j'ai commencé à prendre conscience de certaines problématiques que je pouvais vivre de façon plus ou moins directe en tant que femme dans notre société et que ma mère vivait en tant que femme divorcée dans une société comme la nôtre. Et puis petit à petit j'ai décidé de porter ma voix au service de cette cause à mon humble échelle. et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis maintenant 3 ans par le biais de contenus engagés sur les réseaux sociaux. – En tout cas, vous parlez très bien et je rappelle à nos téléspectateurs que vos compétences oratoires vous ont conduit à devenir la première femme marocaine, championne de France de débat en 2018, vous aviez à peine 19 ans. Alors ma question, est-ce que c'est un don ? Ou bien l'aboratoire et celui de l'éloquence se cultivent, se travaillent ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ? Est-ce que Lamia a toujours été une forte tête engagée qui sait parler, se défendre ou bien ça s'apprend ? – Alors moi je ne suis pas du tout innéiste, je pars du principe que tout se travaille. Effectivement on peut avoir des qualités qui nous sont innées, mais ce n'est pas ces qualités innées qui font de nous des champions. Et ça je l'ai très bien appris grâce au débat, puisque je me suis inscrite dans le club de débat de ma faculté quand j'étais encore étudiante là-bas. Et en fait la devise de cette association d'oratoires c'était « On ne n'est pas orateur, on le devient ». – D'accord. – Pour reprendre Simone de Beauvoir. Et justement ça a vécu l'idée selon laquelle tout se travaille et il faut travailler ses capacités oratoires. – Mais alors comment lutter contre la timidité ? Il y a des personnes qui ont peut-être des choses à dire, mais qui n'arrivent peut-être pas à affronter ou parler en public. Est-ce que ça se travaille ça ? – Ça se travaille et il faut commencer tout simplement. Parce que ça ne va pas venir du jour au lendemain, il faut commencer à s'entraîner. Il faut prendre le temps de se filmer tout seul dans sa chambre ou toute seule, regarder quels sont nos défauts, si on a des gestes parasites. Ou bien tout simplement s'inscrire dans des associations, des clubs de débat, il y en a pas mal en Maroc, et y aller, se jeter à l'eau. – Mais justement vous avez parlé de créer une sorte de concours entre ces institutions qui favorisent les échanges, les débats entre personnes. Il en est où ce projet ? – Alors effectivement j'en ai parlé quand j'ai été sacrée championne de France de débat, en fin 2018, mais je me suis rendue compte en faisant de la prospection au Maroc qu'il y avait déjà beaucoup de structures, il y a beaucoup d'associations, notamment les associations The Great Debaters, c'est beaucoup de clubs de débat qui reprennent le débat parlementaire. C'est juste que je pense qu'elles ne sont pas assez visibles, qu'on ne les met pas assez en avant, et depuis le Covid c'est assez compliqué d'organiser des événements d'éloquence et d'art oratoire. – C'est vrai, sur Zoom ce n'est pas très évident non plus, ce n'est pas la même chose on va dire. – Ce n'est pas le même charme, effectivement. – Oui, alors pour revenir un petit peu à votre parcours, vous faites sciences politiques, donc vous avez quand même un parcours assez intéressant, donc ça encourage aussi le regard sur les mots de la société, sur la façon de parler, de prendre position. Est-ce que ça vous a aidé, ces études vous ont aidé ? Et vers quoi vous voulez aller ? – Franchement, ça ne m'a pas aidé pour mon militantisme, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les militantes, on a des parcours très différents, on a fait des études très différentes, donc je ne pense pas que ça ait eu un impact direct. Après, le fait peut-être d'avoir fait du droit dans un premier temps, m'a peut-être aidé à avoir certaines compétences analytiques au regard de la loi par exemple, mais sinon sur tout le reste, je pense que ça vient surtout avec la réalité du quotidien dans un premier temps. – Donc en fait, c'est être vigilante, c'est porter un regard sur sa société, sur son environnement ? – Exactement, et je pense que ce qui m'a le plus aidée, et plus que mes études, c'était surtout le débat, puisque grâce au débat, j'ai pu aiguiser un esprit critique que je n'avais pas forcément, et c'est partant de cet esprit critique que j'ai commencé à questionner beaucoup de dogmes. – Alors justement, revenir au débat, est-ce que vous pensez qu'on a cette culture du débat au Maroc ? Parce que très souvent, nous avons des points de vue qui peuvent être un peu frontaux, et les gens ont du mal à débattre, parce que quand on débat, il faut argumenter, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas être forcément conflictuels. – Alors on a cette culture du débat, mais ce n'est pas une culture du débat qui est forcément sereine ou bienveillante dans toutes les circonstances. Parce que quand on le remarque, les Marocains et les Marocaines adorent donner leur avis sur plein de problématiques, d'ailleurs même quand on ne le demande pas. – Exactement. – Mais on adore donner notre avis, et il y a aussi cette culture du café, les sujets fil-qaouis, on va voir des hommes qui restent des heures à parler de sujets politiques, économiques, géopolitiques. Donc il y a cette culture du débat, mais après elle est limitée. Déjà parce que les cercles sociaux ne se rencontrent pas entre eux. – Chacun reste campé sur ses positions. – Déjà oui, il y a le fait que chacun va rester avec des gens qui pensent comme lui, comme nous. On va rester avec des gens qui nous ressemblent. Il y a aussi le fait qu'on ne se mélange pas socialement. Donc on ne va pas avoir un débat où il y a par exemple un chef d'entreprise et un ouvrier. Ça ne va pas être forcément très commun. Et puis il y a aussi la mixité entre les hommes et les femmes. On ne va pas assister forcément à beaucoup de débats, pas des débats formels, des débats informels, par exemple dans un café, sur une terrasse de café, où on va avoir des femmes et des hommes qui échangent sur un sujet, par exemple politique. – Voilà, en toute sérénité… – En toute bienveillance et en tout respect. – Et en toute bienveillance, exactement. Alors vous êtes également fondatrice de Gilles, qui est un média en ligne, qui est consacré à la jeunesse maghrébine. Que devient ce magazine et pourquoi vous l'avez créé au départ ? – Gilles, ça a été ma première initiative digitale. Je me suis dit, ok, c'est bien de faire des posts Instagram, mais maintenant je veux faire un mini-média. Et donc je me suis dit… – Donc pour vous, les réseaux, ce ne sont pas des médias ? On est bien d'accord ? – Ce ne sont pas des médias à proprement parler, parce qu'on ne partage pas forcément du contenu médiatique. Ce n'est pas forcément… on peut partager des selfies, donc on ne peut pas appeler ça des médias. Mais il y a des pages qui s'érigent en médias, comme Gilles justement. Gilles, c'était un média strictement digital. C'est encore un média strictement digital. Donc je me suis dit, saisis cette opportunité que t'offrent les réseaux sociaux. Il y a une facilité de communication incroyable. On peut vraiment cibler des gens qui sont à des milliers de kilomètres et qui ont des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et j'ai saisi cette opportunité et donc j'ai commencé à faire des vidéos sur Gilles. Depuis, Gilles est un peu en stand-by, puisque je suis encore en études, que ça nécessite beaucoup d'investissements d'avoir un média digital. – Du temps ? – Beaucoup de temps. – De l'argent ? – Oui, beaucoup de moyens financiers, absolument. – Alors c'est quoi ces moyens ? C'est des vidéastes ? – Pas forcément des vidéastes, mais juste des bonnes caméras, des bons micros, un ordinateur puissant, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire du montage avec incrustation fond vert sur un petit ordinateur portable. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et je préfère faire les choses dans les règles de l'art, et c'est pour ça que je l'ai mis en stand-by, mais je reviens… – On vous le souhaite, j'espère que vous allez trouver très vite quelqu'un, un investisseur qui croit en cette cause, parce qu'il faut y croire pour pouvoir soutenir ce genre de projet. – Ce ne sont pas les investisseurs qui manquent, heureusement, mais c'est surtout l'indépendance que je souhaite garder. – Tout à fait, mais en général, quand on croit à un projet, en général on respecte l'indépendance, c'est parce qu'on partage aussi le même regard sur le contenu. Donc justement pour revenir à ce contenu, est-ce que vous vous définissez comme une femme féministe, ou une jeune fille féministe ? Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le féminisme pour vous ? – Je suis une femme totalement féministe, et vous le faites bien de le rappeler à chaque fois en début d'émission. – Oui, j'essaye parce que c'est compliqué. – C'est un terme qui est extrêmement instrumentalisé, c'est une cause qui est instrumentalisée, mais le féminisme, c'est ce que je dis tout le temps, pour vraiment lui donner une définition très générale, sans rentrer dans les détails, c'est tout simplement une idéologie qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité économique, politique, sociale et sociétale. Et qui dit égalité, dit égalité en droit, en opportunité et en responsabilité. – Tout à fait. – Voilà. – Et donc vous l'êtes ? – Je le suis. – Et comment c'est arrivé, est-ce qu'à jour vous vous êtes réveillée en disant oui je suis une féministe, est-ce que ce sont vos lectures, est-ce qu'il y a eu des figures marquantes qui vous ont inspirées dans ce chemin ? – Oui, il y a eu des figures marquantes, ce n'est pas forcément des figures très connues. Déjà il y a eu le cercle restreint, il y a eu ma maman qui a divorcé, qui était une femme divorcée dans une société… – Machiste. – Machiste, au-delà de ça, surtout une société qui a vraiment peur des femmes divorcées, on les voit comme des… – Menaces. – Exactement, des menaces. Vraiment c'est un trouble à l'ordre public, alors que ce sont des êtres humains à part entière. Donc je pense que déjà ça a été ma maman, pas en tant que maman, mais surtout en tant que femme divorcée en société. J'ai vu en fait le regard des gens changer depuis son divorce, là où il n'avait pas vraiment changé, sur mon père, et j'ai vu aussi… – C'est moins bienveillant quoi. – Bien sûr, j'ai entendu des gens s'apitoyer sur son sort, alors qu'il n'y a rien de mal à divorcer, qu'au contraire elle a toujours été indépendante, donc on n'a pas souffert de ça financièrement. J'ai eu la chance aussi de compter sur un père qui est responsable. mais voilà, il y a eu cette figure-là, et il y a eu aussi Aïcha Chna, la grande Aïcha Chna, qui m'a toujours inspirée de par son courage et son empathie. et il y a eu un livre en particulier, qui est un livre d'une féministe française, Simone de Beauvoir. – Bien sûr. – Voilà. – L'incontournable. – L'incontournable, oui. Mais bon, au début j'avais vraiment un rapport très occidentalisé au féminisme, donc forcément c'est la première que j'ai lue, et j'avoue que j'ai eu vraiment un avant et après deuxième sexe, mais avec le temps j'ai appris à m'intéresser aux figures qui sont les nôtres, donc Fatima El-Mrnissi, Asma Umrabat, et c'est là où c'est une renaissance encore parce qu'on se dit ok, en fait le féminisme ne concerne pas que l'Occident. – Je dirais d'ailleurs que le féminisme est universel. – Absolument. – Et le féminisme ce n'est pas quelque chose qui va s'adapter à n'importe quelle culture, ou n'importe quel mouvement, ou ne permet pas on va dire de s'inscrire dans des traditions. Le féminisme c'est un mouvement, comme vous l'avez dit au départ, qui est un mouvement universel qui sert l'égalité entre les hommes. – Exactement. – Et pour rebondir sur votre maman, que je salue au passage, c'est grâce aux études et grâce aux postes importants qu'une femme aussi peut accéder à sa liberté quand elle le souhaite. En tout cas le divorce n'est pas quelque chose… c'est vrai que le regard que porte la société sur le divorce est toujours un peu malveillant, mais je pense qu'on revient aussi de loin et qu'aujourd'hui des femmes comme votre maman, et il y en a beaucoup, s'en sortent très bien grâce à leur position, à leur profession, à leur métier, et ça c'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes. – Absolument. – Pour qu'elles puissent en fait conserver leur marge de manœuvre dans leur vie. – Tout à fait. – Donc je reviens un petit peu aux inégalités dont on a parlé tout à l'heure, donc je vois que vous êtes extrêmement actives sur Instagram, tout vous révolte, n'importe quelle situation, donc il y a eu effectivement des annonces qui parlent de discrimination à l'emploi, il y a eu l'affaire du harcèlement dans les universités, dernièrement vous avez pris position pour les chérettes, donc voilà, vous êtes un petit peu partout les miens, donc racontez-moi un peu ces inégalités qui vous choquent et pourquoi et qu'est-ce que vous attendez comme retour ? – Toutes les inégalités me révoltent, et je pense que c'est pour ça que j'ai ce besoin parfois d'être un peu sur tous les fronts, ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie selon certains, mais il n'empêche que moi quand je suis face à une situation qui me semble injuste et inégalitaire, je ressens le besoin de me positionner fermement contre. Les retours que j'ai sont assez positifs en général, d'ailleurs ça surprend agréablement beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont avec nous, qui nous écrivent régulièrement, qui nous disent merci, qui nous apportent des témoignages qu'on n'avait pas forcément, qui nous font part de certains quotidiens qu'on n'a pas forcément en tête, donc les retours sont assez positifs, après évidemment il y a toujours des retours négatifs, et par retour négatif j'entends pas forcément des gens qui ne sont pas d'accord avec nous idéologiquement, mais surtout des gens qui sont là juste pour être malveillants, donc il y en a toujours une petite proportion. – Et vous arrivez à le gérer ? – Moi j'arrive tout à fait à le gérer, j'avoue que parfois ça m'énerve un peu, mais c'est bien, c'est bien d'avoir cette colère, parce que ça permet d'avoir de l'énergie, et je pense que si ces personnes savaient que justement ces retours négatifs, malveillants, m'alimentent mon énergie d'activiste qui est révoltée, je pense qu'elles se permettraient moins de choses peut-être. – Et en termes de résultats alors, je sais que par exemple, vous avez été aussi parmi celles qui ont dénoncé ce mouvement, pas MeToo Université je pense, le harcèlement au sein des universités ? – Oui, j'ai pris part au MeToo Univ avec les Moroccan Outlaws et Sarah Ben Moussa de Hachèque qui ont fait un travail titanesque formidable, d'ailleurs les Marocains Outlaws continuent de le faire, et j'ai pris part à ce mouvement assez tôt avec Hachèque en fait, et après conjointement avec les Marocains Outlaws. et on a été, avec Sarah puisque je communique très souvent avec elle, on a été submergés par les messages. – Des témoignages en fait ? – Des témoignages exactement, et on s'est dit à ce moment-là… – Donc il y a un impact, c'est-à-dire on vous a écouté, il y a eu une réponse ? – Bien sûr qu'il y a un impact. Mais vous savez MeToo Univ, c'est ce que je n'ai cessé de répéter, il a fallu 48 heures pour qu'une parlementaire qui s'appelle Nejo Cocos… – Qu'on salue également. – Qu'on salue également pour son travail, pour qu'une parlementaire demande à un ministre de réagir, demande à deux ministres de réagir. Et le fait que ce soit aussi rapide et qu'après le ministre a ouvert une commission d'enquête et que voilà, on s'est dit ok les choses sont en train de bouger, c'est un impact très très fort et ça a une symbolique très forte. – Tout à fait. Donc ça sert à porter la voix de celles qui sont victimes d'injustice. – Et surtout ça découle sur des actions très concrètes. – Comment lutter contre le harcèlement ? Comment lutter contre les discriminations qui sont faites aux femmes, aussi bien dans la sphère privée parfois que dans la sphère publique qui est quand même un domaine qui reste encore réservé aux hommes. À votre avis, quelles seraient les solutions ? Est-ce que ça doit passer par la loi, par le militantisme ? Vous parliez aussi de… vous avez fait des études en droit, vous avez parlé je pense de la constitution, vous avez dit que la constitution n'est pas encore appliquée de façon… sur le plan de la parité et de l'égalité. – Absolument, tous les fronts sont à investir, que ce soit sur le plan législatif, sur le plan exécutif, sur le plan judiciaire et que ce soit tout simplement au sein de la société civile, donc dans l'espace public ou dans les espaces privés. Concernant les lois, je pense que le travail législatif est prioritaire. – Déjà on a un problème avec les lois, pourquoi ? Les lois, en ce qu'elles sont censées permettre l'harmonie en société, en ce qu'elles définissent les droits individuels et les obligations, constituent parfois un déséquilibre. Comportent en fait des déséquilibres dans leur nature de façon très générale et leurs effets réels. Quand on voit que l'article 19 de notre constitution prévoit la parité entre les hommes et les femmes et en plus prévoit aussi que l'État doit se donner les moyens… – D'y parvenir. – D'y parvenir, ça veut dire qu'on doit mettre des moyens exécutifs à contribution de cette parité et qu'on voit qu'on a encore, dix ans après, des lois qui ne sont pas encore conformes à cette constitution, à cet article 19, c'est qu'il y a un travail législatif à faire, à fournir. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Moudawena, on a encore des déséquilibres. On a le statut parental, les pères sont les uniques tutaires légaux, on a bien sûr les questions successorales… – Tout à fait. – L'héritage… – Qui n'ont pas été abordés du tout par le code de la famille de 2004. – Oui, et qui n'a pas été d'ailleurs abordé dans le nouveau modèle de développement, malheureusement. – Non plus. – Qui a été abordé mais de façon très superficielle, en tout cas pas assez satisfaisante. Donc on a cette question successorale alors qu'on est aujourd'hui dans une société où les femmes travaillent de plus en plus et on veut qu'elles travaillent de plus en plus. Ça, ce n'est pas que les féministes. C'est l'État qui veut que les femmes travaillent de plus en plus. – Bon, l'objectif n'est pas, disons, extraordinaire, c'est 30% aujourd'hui. – Oui, c'est 30%, plus tard ce sera environ 45%, mais c'est pour le développement du pays. – Tout à fait. – C'est pour ça qu'on veut que les femmes travaillent de plus en plus. Parce qu'on ne peut pas se développer sans l'inclusion des femmes. – Absolument. – Et ça passe par l'inclusion économique. Donc quand on a ces objectifs-là, mais qu'à côté… Donc on prend part à la vie en société, on prend part aux charges du foyer, mais qu'on a encore plein de situations où les sœurs n'héritent pas la même chose que les frères, où les frères en plus, normalement selon les codes, enfin, normalement selon l'idée de la religion, les frères sont censés prendre en charge les sœurs. C'est pas ce qui se passe. – Ça ne se passe pas sur… – Exactement, ce n'est pas la réalité du terrain. Donc on a cette inégalité-là. – Et on paie nos impôts de la même façon. – Voilà, on n'a pas de réduction. – On ne nous fait pas une remise de 50%. – Exactement. – Dit sur la TVA d'ailleurs. – Quand il n'y a pas de frères, il y a les oncles. Bref, cette question successorale vraiment est à traiter de toute urgence. On a aussi les mariages des mineurs, qui ne sont pas encore formellement interdits. On a un pouvoir discrétionnaire qui est laissé au juge. Et quand on va voir la jurisprudence, quand on voit le nombre de mariages mineurs qui sont acceptés, on se dit que la Moudaouana n'a rien changé. Et après, on a du côté du code pénal, on a bien sûr l'IVG, qui est l'article 449, si je ne me trompe pas. – Il y a énormément d'articles liberticides dans le code pénal, qui doit aussi subir un ménage. Je reviens juste donc, vous êtes sur les réseaux et je constate que vous avez énormément d'énergie et beaucoup d'idées. Est-ce que vous avez envisagé dans vos projets futurs de faire de la politique, de faire du terrain en fait ? Parce que c'est vrai qu'on est sur les réseaux, ça reste virtuel, on est derrière un écran, mais la politique ça veut dire aller à la rencontre des gens. Est-ce que vous pensez à une carrière politique, à vous inscrire dans un mouvement politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont vos projets ? – En toute honnêteté, une carrière politique, je n'en ai pas la moindre idée pour le moment, puisque pour moi ce ne serait pas une fin en soi, ce serait peut-être un moyen. Je suis inscrite dans un mouvement politique depuis peu d'ailleurs. – Mais vous avez aussi appelé les jeunes à voter l'année dernière ? – Bien sûr. – Agit Saoud, n'est-ce pas ? – Exactement, en novembre 2020. Je veux une plus grande implication des jeunes, des femmes et des hommes en fait dans la vie politique de notre pays, puisque à chaque fois on se plaint de l'offre politique, on se plaint que les politiques ne portent pas certaines questions au cœur des débats. – Mais est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la politique, on parle de désaffection des jeunes par rapport à la politique, mais est-ce que ce n'est pas la politique aussi qui ne prend pas en compte les avis des jeunes et l'avis des jeunes ? – Bien sûr, une grande partie de l'offre politique ne prend pas en considération les jeunes et ne veut pas les inclure, mais c'est aussi parce que les jeunes ne font pas partie de l'offre politique. Donc à un moment donné, si on ne s'investit pas… – C'est l'œuf et la poule. – Exactement, si on ne s'investit pas et on ne s'engage pas, on ne va rien voir changer et on va continuer à se plaindre et on va rester dans ce cercle vicieux fataliste. – Et vous avez trouvé du répondant avec ce mouvement que vous avez créé l'année dernière en novembre 2020 ? Agit Sovot ? – Oui. – Est-ce qu'il y a eu du répondant ? Est-ce que vous pensez que les jeunes ont voté davantage ? – Bien sûr, alors déjà il y a eu des jeunes qui ne savaient même pas qu'il y avait les élections en septembre. Il y avait des jeunes qui ne savaient pas qu'il fallait s'inscrire sur les listes. Il y avait des jeunes qui ne savaient pas quelle était la différence entre les législatives, les communales… – Donc il y a eu quelque chose de didactique, vous avez essayé d'expliquer un petit peu les élections pour les nuls quoi. – Tout à fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a trouvé facilement sur internet. Donc on a fait ce travail aussi de recherche et de vulgarisation. Et on a eu beaucoup de retours positifs. – Eh bien écoutez, c'est vraiment bien. Et j'espère que dans l'avenir, nous aurons des Lemya Ben Malek qui seront peut-être à la tête de partis politiques modernistes et progressistes. Et j'arrive à ma dernière question, Lemya, donc on est sur Hurrat. Et vous savez, ma dernière question, je pose toujours la question sur qu'est-ce que la liberté ? Et est-ce que vous vous considérez comme une femme ou une fille libre au Maroc ? – La liberté selon moi, c'est la possibilité d'agir et de penser sans contraintes extrinsèques. – Ça veut dire ? – Ça veut dire la possibilité d'agir selon sa propre volonté, sans prendre en considération, sans avoir de contraintes qui est extérieures à nous. Donc on peut agir sous une contrainte personnelle, selon sa foi, selon sa religion. Mais si ça émane de nous, c'est qu'on a la liberté d'agir sous cette contrainte-là. Donc au regard de cette définition, oui, je suis une femme libre. – Vous êtes en accord avec vos convictions personnelles ? – Total accord avec mes convictions et mes engagements et je pense que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. – En tout cas, on vous souhaite de continuer la mienne, de continuer à militer, à défendre les droits des femmes, à défendre les causes qui vous sont les plus chères à votre cœur. – Je le ferai et merci beaucoup Laïcha et heureusement qu'il y a des femmes comme vous pour nous inspirer. – Je suis contente qu'il y ait des filles comme vous qui prennent la relève, ça c'est très important aussi. En tout cas, Lemya Benmalek, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à notre invitation sur Horat. – Merci à vous. – Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir encore une fois parce que probablement des changements vont se profiler à l'horizon et qu'on aura l'occasion de reparler de certains sujets ensemble. – Je l'espère, je l'espère. – Merci encore. Quant à vous chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Vous pouvez également la voir ou la revoir sur nos réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501